Salut à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi la Corée révolutionne le monde de la communication. Alors oui, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis sur Starfield Library, la bibliothèque Starfield, directement à Séoul. Et ça n'est pas un décor, c'est pas un fond vert que j'ai placé ici, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens aussi. Et depuis quelques jours où je suis justement à Séoul, je peux vous dire que je vois énormément de choses qui sont au niveau de la com' extraordinaire, c'est-à-dire en fait une façon d'aborder la communication, la visibilité et la façon dont on s'adresse directement en tant que marque aux gens, qui est extraordinaire. Je vous montre quelques exemples de ce que j'ai pu observer, que ce soit au niveau des enseignes, que ce soit au niveau des enseignes lumineuses, que ce soit dans l'usage directement des outils de communication, on en voit partout. Et c'est pour ça que c'est exceptionnel, parce qu'en fait il y a une manière très décomplexée d'aller prendre, si vous voulez, en quelque sorte la parole ou la façon dont une marque peut communiquer au travers de diverses méthodes de communication. Que ce soit les aspects visuels, les aspects vidéos aussi, il y a énormément de vidéos, il y a énormément d'écrans, en Corée on le sait. Et pour le coup ce n'est pas si laid, c'est-à-dire que je sais qu'en France il y a un élément qui dit oui il y a trop d'écrans, il faut qu'on éteigne les écrans, etc. Mais je trouve que ce n'est pas si, voilà, c'est plus novateur et c'est plus intéressant de l'observer, plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif. Il y a énormément d'usages aussi des mascottes. Mais attends Cyril, mais tu parles des mascottes et d'accordé, mais sans moi ! Bah oui, là sur le coup dans la bibliothèque je n'y suis pas, tapez pas là ! Bah donne-moi ton point de vue justement là-dessus ! C'est vrai que tu penses que les Coréens ils adorent tout ce qui est mignon, c'est un peu la culture kawaii tu vois, même si le mot kawaii c'est japonais pas coréen. Ok. On dit que notre génération c'est la génération du syndrome Peter Pan, donc on a gardé tous ces souvenirs, rêves de l'enfant. Une âme d'enfance. Exactement, donc tout ce qui nous rappelle notre enfance, ce bonheur, ce souvenir en fait, ça rend plus ouvert les gens et ça rend plus heureux. Donc si une entreprise qui crée une marque ou une mascotte, à travers cet aspect mignon, arrive à rendre heureux nos prospects ou nos clients déjà, je pense que le marketing est déjà moitié réussi. Ouais, on voit dans plein de magasins aussi, dans les magasins il y a des peluches, des mascottes, en fait peu importe ce qu'ils vendent, c'est ça qui est drôle. Oui. Ça peut être de la nourriture, ça peut être de la boisson, ça peut être, il y a plein plein d'options. Exactement, même le ginseng, normalement le ginseng c'est pour les gens un peu plus âgés, ils ont des mascottes mignons quoi. Ah ouais, d'où Vivian Pop au final. Exactement, notre Vivian Pop avec notre logo méga mignon qui est créé par Lorenzo, c'est aussi pour vous rendre heureux et puis pour vous rappeler le souvenir et le bonheur de l'enfance. Ok, bon ça a fait du sens quoi. Voilà. Il y a énormément d'usages aussi des mascottes, il y a énormément d'usages des contrastes de couleurs au niveau de la com, c'est quand même extrêmement important. Beaucoup de place laissée aussi à tout ce qui est l'univers enfantin, puisqu'on considère que pour vendre un produit, même si ce n'est pas à l'usage des enfants, ça peut aider justement de créer une affinité, une proximité avec quelque chose qui représente un petit peu la marque. Et c'est pour ça que je vous en montre un petit peu plus encore maintenant, pour que vous vous rendiez bien compte de la différence entre la façon décomplexée que les Coréens font d'appréhender la com, et peut-être la France ou l'Occident d'une manière générale, disons l'Europe le sait. Voilà, vous l'aurez compris, donc pour la communication, c'est extrêmement important d'être mémorable. Et quand on est dans un lieu comme celui-là, c'est comme ça qu'on devient mémorable. Je crois qu'on a des médias qui parlent de vous, donc c'est très important justement de suivre tous ces conseils et de voir comment la Corée nous inscrit chaque fois.